bonjour à tous aujourd'hui on travaille avec charlie winston elle s'appelle chanson exile la chanson est en do major et pour l'entro on a besoin des trois accords mais en fait c'est un seul accord en do qui est toujours en train de changer quand on a le do on a ça le deuxième accord en fait c'est le do même mais il ya cette note qui va changer en fait on a toujours et en fait si on fait toujours avec le do vous voyez là on a le do normal avec son sol le do avec son la et on a aussi un do avec ainsi et donc en fait c'est un accord mais en même temps c'est dire la j'ai un do la j'ai un do sixième la j'ai un do maj 7 et donc évidemment avec le piano ça sont différemment donc on va essayer un peu de trouver l'équilibré pour accompagner la chanson même si on n'a pas un piano on va le faire avec la guitare donc le premier accord est do majeur et je vais jouer la basse avec mon pouce et en même temps je vais jouer aussi la corde numéro 3 et la corde numéro 4 et comme ça j'ai ensuite j'ai ça et le troisième accord et je reviens sur do sixième et donc si on reprend dès le début on met d'abord do majeur ou sixième do majeur 7 et do 6e si je fais comme ça le do à le son mais c'est pas le top et là non plus Et là, non plus Donc, ce qu'on va juste essayer, c'est de jouer juste la corde, la basse Et la corde numéro 3 et la corde numéro 4, ok ? Donc, on recommence, on fait corde numéro 3 et 4 Et ensuite la basse 1 et 2 et 3 et 4 Je change 1 et 2 et 3 et 4 Je change à nouveau Et là, je fais pareil, 1, 2, 3 et 4 Mais je dois jouer par contre la corde numéro 2 et la corde numéro 3 Et là, c'est pareil Donc, je fais 1 et 2 et 3 et 4 Et je reviens sur Do 6ème 1 et 2 et 3 et 4 Si je fais tout, ça serait un peu comme ça Do Donc, 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 1 et 2 et 3 et 4 et 4 et 4 et 4 et 4 et 4 et 5 Ok ? Donc, c'est les accords de l'intro On va passer au couplet Et donc, pour le couplet, on va s'en servir de pareil De Do, Do 6ème Et Do, Mach 7 Donc, tout le couplet, on le fait pareil Ok ? 1, 2 et 3 et 4 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 1, 2 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 et 4 Ça, on le fait tout le temps Et au bout d'un moment, on va se trouver avec un Do On va passer sur Do 7ème Do 7 Fa majeure Là, on a un Sol Mais en fait, ce Sol, c'est d'accord ? Il faut le mettre, mais avec la base de Fa D'accord ? Donc, pour ça, j'enlève juste le Doi numéro 3 Et je le remplace avec le Doi numéro 1 Sur l'accord numéro 6, case numéro 1 Et là, c'est en Sol avec la base de Fa Et donc, je reviens sur Do 7ème Fa Je reviens en Fa Fa Sol Pareil avec la Fa Je fais un Mi 7ème Mais avec la base de Sol bièse Ok ? Et l'accord prochain, c'est un Do Mais avec la base de Sol Je vais revenir sur le Do 7ème Un, deux Fa Sol La minore Fa Encore Mi7 avec le G dièse La mineur Donc si on reprend Do7 Et on va recommencer sur Do Do6 Do7 Et Do6 On va essayer de jouer Alors, toute cette partie 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 3, 4 1, 2, 1, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Sous-titrage ST' 501 Jusque là c'était la première partie de ce tuto N'hésitez pas à me laisser un commentaire ici pour en continuer avec la prochaine partie Je vous dis merci et à bientôt Ciao